Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma da chino de l'aîné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, vous la connaissez, enfin, le gouvernement est en place. Mais permettez-moi d'en parler dans la deuxième partie. Lorsqu'on va parler des défis, des difficultés que ce gouvernement aura, les pièges et ainsi de suite, on en parlera dans la deuxième partie, ça sera quelque chose de très important. Mais ce premier numéro, je veux le dédier à tous les Africains. Pourquoi je dis à tous les Africains ? Parce que j'estime que surtout ceux qui parlent français, qui comprennent le français, au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, je ne sais pas moi, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique, au Soudan, quelque chose. Je crois qu'on va partager un peu cette vidéo pour essayer de voir ce que nous sommes devenus. Je veux dire, 60 ans plus tard, qu'est-ce que l'Afrique devient ? L'Afrique, à un moment donné, était, comme on va dire, un bien personnel de certaines familles africaines qui se sont retrouvées malheureusement au pouvoir à l'aube des dictatures ou alors à l'aube de l'indépendance. Ils ont transmis le pouvoir à leurs enfants et leurs enfants ont transmis le pouvoir soit à leurs copains, et ainsi de suite. Et ça tournait autour d'un petit cercle, excluant toute connaissance, excluant toute initiative, excluant tout bon sens. Ils ont géré le pouvoir comme on peut gérer une boutique personnelle, comme on peut gérer tout ce qu'on veut. Et la situation, c'est que 60 ans plus tard, ça ne ressemble même pas à 60 ans plus tôt, en fait. Non, parce que si nous réculons ce qu'on était pendant la colonisation et ce qu'on est après la colonisation, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chose. Ce qui a changé, c'est la vie de ceux qui gouvernent le pays. Eux, pour eux, la vie a vraiment véritablement changé. Mais pour les autres, la vie n'a pas changé. Au contraire, si la vie a changé, c'est dans le mal, en fait. Parce que les gens ont perpétré le système colonialiste sans les avantages de ce système-là. Parce qu'il faut le dire, dans l'époque coloniale, tout n'était pas noir. Tout n'était pas noir. Tout dépendait de la conception et de la perception que vous avez de la chose. Mais à leur époque, on pouvait voir qu'il y avait moins d'inondations, moins de problèmes, moins de conflits ethniques, moins de problèmes d'éducation. Il y avait moins de problèmes comme ça. Mais quand ils sont partis, on les a chassés. Pour le cas de certains pays africains, comme le nôtre, bien sûr. Nous avons décidé de les chasser et de garder leurs biens. On a donc décidé de chasser les magiciens et de garder la magie. Mais alors, qui va produire la magie si vous avez chassé les magiciens ? Et donc, la magie, vous l'avez, mais elle ne vous sert plus à rien. Et la magie ressemble à toutes les plantations, toutes les fermes, tous les avoirs que les blancs avaient laissés. On a comme l'impression que ce n'était vraiment pas une guerre pour changer les choses, mais c'était plutôt pour toi que j'ai mis maître. En fait, je vais avoir le bien. Je vais avoir tous les avantages du blanc sans le travail du blanc. Or, le travail, je veux dire, le résultat que nous avions voulu avoir aussi, était basé, assis sur un travail concentré. Sur un travail, sur une discipline, sur l'amour de ce qu'il faisait. Et nous, on a remplacé le travail par la distraction. Nous avons remplacé l'effort par la complaisance. On a remplacé la méritocratie par la médiocrité. Au lieu d'amener les gens bien au pouvoir, nous avons préféré amener nos frères, nos cousins, nos sœurs, ainsi de suite. Et du coup, le pouvoir a eu une autre connotation, beaucoup plus tribale, ethnique. On a ethnicisé les armées, on a tribalisé la police ou les polices. On a fait de sorte que rien ne soit vrai, rien ne soit bon. Là où seule l'intelligence pouvait parler, aujourd'hui, c'est la famille qui parle. Là où la compétence pouvait être la seule personne à parler, mais aujourd'hui, on utilise autre chose. On utilise la fibre ethnique, clanique, ainsi de suite. Là où la méritocratie pouvait avoir la grande place, mais aujourd'hui, on a laissé ça au favoritisme et tout le reste. Bref, nous, c'est pourquoi je dis que l'Afrique a organisé son échec. Et nous ne pouvons pas accuser indéfiniment les autres pour le problème que nous devons nous-mêmes régler. C'est pourquoi je dis qu'il y a un peu de conscience, s'il vous plaît. Nous aimons accuser. Nous aimons accuser. Mais pour des histoires qui se passent chez nous, alors qu'on devrait les régler nous-mêmes. Là où même le blanc ne vous interdise pas. Je vous prends un exemple de la RDC. Prenons le cas du Congo. Le Congo se trouve dans une situation où les mines de leur propre pays ne leur appartiennent. Et ça n'appartient plus aux Congolais. En termes clairs, ça veut dire, nous sommes en 1906. Lorsque le blanc arrive, je veux dire, un peu plus tôt, mais en 1906, on crée une société minière à l'époque. On découvre 130, alors vous avez bien entendu, 130 gisements. De 1906 jusqu'à un certain moment, on va dire 65 même si vous voulez, lorsque Mobutu prend le pouvoir, ces gens n'ont utilisé que 10 gisements, à peu près 10 gisements seulement. Mais en commençant de Mobutu jusqu'à l'époque de Noir, on va dire, si vous voulez, les Africains. Lorsque les Congolais eux-mêmes reprennent le contrôle de leurs mines, de 65 jusqu'en 2019, figurez-vous qu'ils ont tout vidé. Ils ont tout vidé, tout vendu au sens propre. Tout vendu. Jusqu'au point de ne garder que 4 petits gisements. Donc, les autres, on va dire, de 1906 à 65, ils n'ont pu utiliser que 10. Et si vous regardez les résultats de ce 10-là, vous allez vous étonner. Ils ont construit des villes, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des routes, ils ont tout construit. La ville était belle. L'organisation de la cité était du moins normale. Mais quand vous-même, vous avez pris la gestion de vos propres minéraux, alors je me pose la question, qu'avez-vous fait de ça ? Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, 2019, le Congolais lui-même a bradé, vilipendé, détruit ses propres richesses. Alors vous allez accuser encore le blanc. Vous allez accuser le FMI. Vous allez accuser la Banque mondiale. Parce que c'est facile d'accuser les autres. Parce que vous vous dédouanez. C'est une bonne manière. Parce que vous restez sur votre genre de confort. Et vous dites, non, c'est pas moi, on est le malheureux, on est le malheureux. Et ils disent même que non, ils nous ont conseillé. Mais vous dites vous-même qu'ils vous ont conseillé, ils ne vous ont jamais obligé. Vous dites vous-même qu'ils nous ont conseillé. Est-ce que si un père vient te voir à la maison et te dit, n'es-tu qu'on ne l'aurait pas tes enfants parce qu'ils vont être rébelles demain ? Tu vas le faire. Tu ne le feras pas. Pourquoi tu ne le feras pas ? Parce que tu vas apprécier le conseil qu'il t'a donné. Mais maintenant, quand on vous dit, faites ceci, faites cela, mais vous, vous trouvez vos comptes dedans. Vous vous retrouvez dedans. Vous dites, écoutez, ça nous profite quand même, non ? On va construire des châteaux en France, on construira des châteaux en Chine, on offrira à nos enfants un bel avenir. Eh bien, alors, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix de compromettre à l'avenir tout un État pour le besoin d'un groupe d'individus. Et c'est là tout le problème d'Afrique, tout le problème du Congo. Ça se passe en RDC, ça peut se passer en Côte d'Ivoire, ça peut se passer au Mali, ça peut se passer partout. Les gens sacrifient l'intérêt général au profit d'un groupe d'individus. Je me rappelle encore de ce que Thomas Sankara disait, vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que les champagnes pour certains. Le plus grand pasteur, je veux dire, de l'histoire de notre temps, l'un des plus grands pasteurs, Billy Graham, disait que tant qu'il y aura de l'injustice dans un coin du monde, il y aura l'injustice dans le monde entier. Tant que les uns marcheront avec les candilacs et d'autres seront en train de marcher à pied, il n'y aura pas de justice. Et je crois qu'il avait raison. Parce que nous avons nous-mêmes organisé notre faille et nous caressons l'idée que, bon, Dieu fera quelque chose. Nous remplissons notre Afrique avec des églises, des églises, des églises. En fait, en réalité, l'idée qui est cachée derrière, c'est le désespoir. C'est le désespoir. C'est un peuple désespéré. Parce que lorsqu'un peuple ne désespère pas, il ne fonde pas toute son existence sur Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, lui-même, est un travailleur. Et Dieu salue le travail des gens. Il soutient l'effort. Dieu, c'est un Dieu d'effort. Dieu n'est pas un Dieu de complaisance. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. S'il a laissé son propre fils mourir sur la croix, mais comment voulez-vous que Dieu va vous enlever la coupe qui est devant vous ? La coupe qui est devant vous, c'est vous-même qui allez la changer, qui allez la changer, qui allez travailler ça. Mais vous n'êtes pas dedans. Si vous prenez un petit cas, vous allez vous rendre compte que vous allez au Cameroun, vous allez au Congo, vous allez au Cameroun, vous allez au Nigeria, vous allez au Congo, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Congo-Brazzaville, et jusqu'à ce que j'ai encore, vous allez au Gabon, vous allez vous retrouver qu'il y a beaucoup plus d'églises que des usines, beaucoup plus d'églises que des cercles de réflexion, beaucoup plus d'églises que de, je veux dire, de cercles de pensée. Et ce qui fait ça, ce qui change tout, c'est quoi ? C'est que le nombre d'églises, ce nombre-là n'a pour égal que le nombre de bars, de boîtes, de buvettes. Et c'est la manière de vivre en Afrique. Si vous n'êtes pas dérogé par le sang des églises, vous serez dérogé par le sang des buvettes et des bars. Alors, lorsque vous êtes dans une prolifération et des églises et des bars, comment voulez-vous vous évoluer ? Comment voulez-vous changer votre pays ? Vous ne changerez absolument rien. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, et vous n'aurez que vos bouches pour critiquer, et alors vous n'allez rien changer. Parce que là où les corps scientifiques se composent, là où le véritable débat scientifique se passe, nous, on n'est pas dedans. On n'est pas là, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes encore en train de parler politique, politique à longueur des journées, comment avoir une majorité parlementaire, comment défaire un gouverneur, comment faire partir un président. On est encore à ce stade-là. Mais le véritable débat sur comment on va électrifier l'Afrique, on n'est pas dedans. Comment on va faire sauter certaines barrières pour permettre l'intégration africaine, on n'est pas dedans. Comment on va faire pour finalement développer le PIB africain, on n'est pas dedans. Comment on va investir dans l'intelligence artificielle, dans la technologie, on n'est pas dedans. Comment nous allons aligner les meilleures universités à travers le monde, on n'est pas dedans. Nous ne sommes pas là. Nous sommes absents dans la réflexion, mais présents dans la distraction. Regardez vous-même comment les gens s'amusent aujourd'hui. Regardez vous-même comment les gens s'amusent. Sur Internet, sur Facebook, sur TikTok et tout. Que de la plaisanterie, que de la blague, que de la drague. Mais le travail du cerveau, on n'utilise pas. À un moment donné, j'ai envie de me poser la question, allons-nous vraiment nous développer comme ça ? Si je vous dis oui, ça va être certainement un serment de foi, peut-être. Mais quand on regarde pratiquement Namakambo, j'ai parlé de l'ingala, quand on regarde dans ce qui se passe chez nous-mêmes, j'ai comme l'impression que nos actes trahissent nos ambitions. Nous faisons le contraire de ce que nous proclamons. Parce qu'en Afrique, c'est bien la proclamation. Tous les Africains savent comment ils peuvent développer leur pays, mais personne ne fait pour développer le pays. Quand ils sont opposants, ils sont tout de suite intelligents. Ils ont des belles idées, ils ont des bons projets. Ils ont des longs discours, des très bons discours. Ils sont très critiques, et ainsi de suite. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils font parfois le contraire de ce qu'ils disaient après. Mais comme vous savez, ils ont toujours des réponses à toutes les questions. Ils ne font absolument rien. C'est ça le malheur africain. Le malheur africain, c'est celui-là. En réalité, on a compris que ça n'était pas... Généralement, les gens ne sont pas poussés par l'idée d'échanger les choses, mais sont poussés par l'idée d'échanger leur vie. Tellement qu'ils sont égoïstes, ils veulent changer leur propre vie. Et ils prennent les questions du peuple comme si c'était un problème, c'était une préoccupation. Mais en réalité, ce n'est pas une préoccupation, c'est des marches à pied. Ils veulent simplement passer par là pour accéder à un poste quelconque, avoir un peu d'argent, et puis voilà, s'en foutre quoi. Ils sont intolérants. Quand ils n'ont pas un poste, ils deviennent très tolérants et ils demandent de la tolérance aux autres quand ils ont le poste. Quand il est opposant, mais il ne comprend rien. Il jette tout le problème au gouvernement. Tout le problème. Même le problème de sa libreté, de sa propre maison, c'est le gouvernement. Quand quelqu'un meurt, c'est le gouvernement. Quand il y a un problème, c'est le gouvernement. Tout, c'est le gouvernement. Mais une fois qu'eux sont au pouvoir, ils commencent à tout justifier. Non, ce n'est pas moi. Non, ça, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas nous. Malheureusement, c'est comme ça, le problème africain. Il est endémique. Il est dans le sang. Mais nous n'allons pas réussir à développer l'Afrique comme ça. Nous n'allons pas développer notre Afrique en prétextant, en accusant et en s'excusant. Ça nous demandera beaucoup plus de travail, beaucoup plus de la conscience, beaucoup plus de la concentration pour nous-mêmes. Mais regardez comment l'Afrique tolère les bêtises. Nous tolérons des bêtises. Ce qui s'est passé au Tchad est insupportable. Ce qui s'est passé au Tchad en ce moment, mais c'est incommensurable. On ne peut pas imaginer ça. Mais vous avez vu les pays africains s'aligner derrière. Notre président est allé là-bas. Notre président de la RDC est allé là-bas. Pas une condamnation. Bon, on ne condamne pas. Pourquoi on va condamner ? Mais on ne condamne pas. Pourtant, c'est des faits à condamner. Parce que si ça se passe ici au Congo, ce serait impensable. Donc, nous avons des institutions. Nous avons un pays. Nous avons une République. Et nous sommes une République. Si un malheur arrive au président de la République, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. En ce moment-là, on ne regardera plus la taille de M. Ebrunukwebo. On ne regardera pas son âge. On ne regardera pas son origine. On ne regardera pas sa tribu. On va respecter le principe. Le principe, c'est que si un malheur arrive au président, c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Mais là, on est là, comme ça, et puis pouf, celui qui prend le pouvoir, c'est le fils du président. Mais attendez des secondes. Et les autres pays d'Afrique comprennent ça. On tolère. Mais, et puis, vous voulez que les blancs vous prennent au sérieux ? Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais regardez ce qui s'est passé en Espagne. Mais c'est toute l'Europe qui était contre. Regardez ce qui se passe sous notre cieux. Nous devons apprendre à condamner ce qui est à condamner et encourager ce qui est à encourager. Si nous, Afrique, on ne le fait pas, comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux ? L'Union africaine n'a dit aucun mot. Pas du tout. Aucun mot. Non, nous saluons la présidence. Nous souhaitons une bonne transition. Mais le problème, ce n'est pas de souhaiter la transition. Le problème, c'est de condamner cette barbarie. C'est de condamner cette putsch. Mais attendez, à un moment donné, je me dis, oui, imaginons que le président de l'Union africaine ait dit, bon, écoutez, je suis contre ça, tout ça. Mais on a l'air pour les malades. Parce qu'on a l'air pour les messieurs de l'Union africaine. Est-ce que tu oublies que le président de l'Assemblée nationale, à qui revient le pouvoir, a rénoncé ? Est-ce que vous ne savez pas que son vice a aussi rénoncé ? Donc, vous voyez que l'Africain lui-même, au fait, l'Africain lui-même, dévente je ne sais quoi, il recule. On ne connaît pas ce qu'il a vécu. On ne connaît pas la pression qu'il a subie. Mais c'est quand même à l'Africaine, c'est quand même à la Congolais, c'est que cette histoire, le père décède, le fils prend le pouvoir, et puis après vous dites que vous êtes une République, et vous voulez qu'on vous respecte. Vous voyez ? Ce n'est pas possible. Nous allons au Gabon. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Un président malade, incapable. Incapable, pas parce qu'il est incompétent, non, incapable par ça. Par rapport à sa santé, il a un AVC, mais il est encore en train de gérer. Et il veut gérer. Sa famille m'a obligée à gérer Mbok. Monsieur Bongo, vous avez vu ce qui s'est passé ? Est-ce que vous voulez vraiment que les gens vous prennent au sérieux dans un continent comme ça ? Comment vous pouvez imaginer, une seule seconde, le cas du Cameroun ? Un président qui est au pouvoir, ça fait plus de 30 ans. Donc le gars au Cameroun, il n'y a personne d'autre qui peut réfléchir. Alors personne d'autre ne peut régler le problème. Il n'y a qu'un monsieur, le roi soleil. Alors dites-moi, comment vous voulez changer ? Comment voulez-vous qu'on vous respecte à l'étranger ? On ne vous respectera jamais. Ici au Congo, on a fait 32 ans avec un homme. Un homme, 32 ans. Et puis après, ça ne gêne pas le blanc du moment où leurs intérêts sont garantis. Ça ne les gêne pas. Mais quand ça commence à devenir à l'heure des avantages, là, ils commencent à sortir toutes les thèses. C'est la dictature, c'est bon, vous voyez, c'est la dictature, c'est la dictature. Ils expliquent tout. Alors qu'on est tous dans un même monde. On est tous dans un même monde. Pendant qu'ils vont parler de guerre froide, vous voyez, le contexte mondial. Mais chez eux, ils respectaient les mandats. Chez eux, ils respectaient les mandats pendant cette guerre froide. Ils respectaient les mandats. Ils respectaient le temps. Ils respectaient tout. Ils respectaient le principe. Mais chez vous, on vous trouve des excuses en disant non, mais vous comprenez, le contexte politique est... Mais frère, on n'est plus de petits-enfants. Et bizarrement, nous sommes allés dans les mêmes universités. Nous avons fait les mêmes études parfois. Parfois le même parcours. Mais à partir de quel moment leurs pensées sont d'autorité et les nôtres sont subjectives ? À partir de quel moment ? Et comment nous avons accepté des aberrations de cette façon-là ? Vous voyez que le problème, il est africain d'abord. Regardez en Guinée équatoriale. Regardez. Le président, le père. Le vice-président, le fils. Mais est-ce que vous imaginez ça ? Et puis ils disent que nous sommes une république. Mais ça, ça ne se passe pas dans des républiques. Ou vous avez honte de dire que vous êtes un royaume ? Mais la reine d'Angleterre est une reine. Si déjà la Grande-Bretagne est un royaume, pourquoi vous aurez du mal ? L'Angleterre est un royaume. Pourquoi vous avez du mal à accepter que vos pays soient des institutions de royaume ? Alors que vous vous comportez exactement comme si vous étiez dans des empires ou vous étiez dans des royaumes. Dites ce que vous faites. Ne venez pas raconter ce que vous ne faites pas. L'Afrique, c'est comme ça. Nous sommes dans une sorte de compétition ruineuse. Nous voulons nous ruiner davantage. Le Congo ne voudra pas que la Côte d'Ivoire exporte son cacao ici. Ou même la Côte d'Ivoire ne voudra pas qu'une entreprise congolaise parte tout ça. Ça, on ne voudra pas. Mais on est d'accord quand c'est les Chinois qui viennent, on est d'accord quand c'est les Indiens qui viennent, on est d'accord quand c'est les Pakistanais qui viennent. Ça, on est d'accord. Voyez-vous comment on est ? Qu'est-ce qui se passe exactement chez nous ? Il y a un débat en RDC, le débat du pont maréchal. Le débat sur le pont, pardon, pas le pont maréchal, le pont entre Kinshasa et Braza. Mais moi, je me pose la question. Qui vous interdit de jeter le pont entre Kinshasa et Braza ? Ça permet l'intégration, ça permet beaucoup de choses. Mais vous allez entendre un débat qui n'a rien à voir avec celui-là. On va vous dire non, mais si on jette le pont ici, au Congo central, on aura des problèmes, il faut d'abord prendre des bananas. Mais vous pouvez faire le deux. Vous pouvez faire le deux. Savez-vous combien l'Union Européenne gagne justement dans le trafic routier ? Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter le nord de l'Europe, au sud de l'Europe, par la voie routière, ou si vous voulez, par la voie de véhicule, ou je ne sais pas moi comment. Mais ici, chez nous, tu ne quittes pas le nord et le sud en voiture. Pas possible. Déjà que nous-mêmes, dans nos propres pays, on a du mal à circuler avec les véhicules. On a du mal à circuler par la voie ferroviaire. Parce qu'il y a absence de train, il y a absence de route, il y a tout ça. On est encore dans un état primitif. Peut-être le Moyen-Âge. Lorsque vous quittez les capitales africaines, en allant à l'intérieur de ce pays, vous avez l'impression de laisser le développement. Vous avez l'impression que vous faites, je veux dire, un retour dans le passé. Moi, je suis allé à 700 kilomètres de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire en Bandaka. 700 kilomètres. Mais si vous arrivez à Bandaka, vous avez l'impression que vous avez reculé de 10 ou 15 ans dans le passé. Mais si vous quittez Bandaka, il faut être 120 kilomètres seulement. Alors, 120 kilomètres seulement de la ville de Kinshasa. Disons, vous allez à Bikoru. C'est-à-dire pratiquement 100 et quelques kilomètres. Mais quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que vous avez quitté 2021 pour venir, je crois, en 1997 ou 1998. Si vous voulez. Peut-être pas. Peut-être pire que ça. Parce que vous avez l'impression de faire un tour dans le passé. Vous rentrez dans le passé. Et c'est le Moyen-Âge que vous rencontrez. Vous allez voir des maisons en, je veux dire, pas des maisons, mais des cages. Des cages, des huttes. Vous trouvez ça là-bas. Et vous vous dites, mais comment on fait ? 21e siècle, il y a encore des Congolais qui n'ont pas de vêtements. En plein 21e siècle. Vous avez encore des Congolais qui n'ont pas de vêtements. Vous avez encore des filles qui n'ont pas de lingettes qui utilisent encore des feuilles. Là-bas, les téléphones, ils ne connaissent pas. 21e siècle, ils ne connaissent pas les téléphones. Alors c'est un luxe énorme. Peut-être que c'est le chef de localité qui l'a. C'est le chef de la localité, celui qui a un petit téléphone, mais alors un tout petit téléphone. Et vous vous dites, mais comment ça se passe ? Nous sommes en plein 21e siècle. Vous imaginez ? Et je ne vous parle pas des 1000 km. Non, je vous parle d'à peu près 800 km ou 700 km seulement des distances avec la capitale. Et vous voyez l'écart entre le jour et la nuit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les Blancs qui vous ont mis dans ces conditions-là. Non, arrêtez d'accuser les Blancs. Ce n'est pas eux. C'est vous-même. Parce que ceux qui détournent les déniés publics, ceux qui s'enrichissent illicitement et facilement, ce ne sont pas les Blancs. C'est vous-même. Ceux qui ont détruit la Jekamine, Miba et tout le reste, c'est encore vous-même. Ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas le Rwanda. Non, c'est vous-même. Et même quand je parle du Rwanda, parlons-en. Parlons-en. Regardez l'hypocrisie. Vous êtes très faciles à critiquer le Liban, à critiquer la Libye, à critiquer les autres pays. Les autres pays, je veux dire, prenons l'Inde, le Pakistan et tout. Et la Chine. Vous êtes très, 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 très dérangé. Quand c'est la Chine qui s'enrichit au Congo, ça vous gêne. Mais lorsque le Rwanda vient piller les richesses au Congo, ça ne vous gêne pas. Lorsque l'Angola fait ces choses au Congo, ça ne vous dérange pas. Lorsque vos pays voisins pillent en RDC, ça ne gêne personne. On trouve des mots, on trouve des phrases, on trouve des... Ça, c'est comme ça l'Afrique. Ça, c'est ça notre manière de faire les choses. Pourtant, il n'y a aucun Chinois qui détourne le dernier public congolais. Aucun. Et si vous regardez un Chinois qui profite des ressources congolaises, c'est toujours grâce à un Africain. C'est toujours grâce à un Malien, à un Chinois, disons, à un Tanzanien. Donc, c'est toujours l'Africain qui permet à l'autre de détruire. S'il va avoir un petit rien, bon, on accepte. C'est comme dans un dépôt. Votre dépôt à vous. Et vous avez mis une sentinelle, mais c'est la sentinelle qui coopère avec des voleurs. Et la sentinelle coopère avec des voleurs. Et les voleurs volent. Et vous prenez le temps quand même de vous plaindre alors que vous avez mis des gens pour garder vos histoires. Et vous n'êtes même pas en mesure de sanctionner cette sentinelle-là. Vous n'êtes pas en mesure de dire à cette sentinelle, c'est à cause de toi que nous perdons ces choses-là. L'Afrique a des problèmes et des vrais défis que nous devons rélever. Mais on ne peut pas rélever ça que dans les discours. Il faut travailler. Il faut construire un nouvel idéal. Il faut construire maintenant une nouvelle énergie pour savoir comment est-ce qu'on va aller. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je propose plusieurs choses. Je propose d'abord la considération et la consommation de produits de l'élite africaine. Je considère que l'Afrique a plusieurs élites. Je considère que l'Afrique a des intelligences. Je considère que l'Afrique produit intellectuellement bien des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a un divorce entre ceux qui gouvernent et ceux qui pensent. Et très souvent, les pays se développent par rapport à ce mariage-là entre ceux qui pensent et ceux qui gouvernent. Parce que, je veux vous dire une vérité, les intellectuels, les vrais intellectuels organiques, ne sont pas très intéressés à la question de gérer l'État. Ils ne sont pas très intéressés. Regardez aux États-Unis, en France. Ce ne sont pas les grands cerveaux, les penseurs, ce ne sont pas eux qu'on retrouve dans le gouvernement. Le grand cerveau, on le retrouve dans Nazar, on le retrouve dans les grands laboratoires, on le retrouve là-bas. Parce que c'est leur place là-bas. Eux, ils pensent et ils donnent aux gouvernants maintenant de gérer. Mais chez nous, c'est le contraire. Les faibles de notre société, ce sont eux qui veulent gérer le pays. Et les moyens ont peur parce qu'ils ne seront pas compris. Les intelligents sont absents dans la gestion. Pourtant, on peut rééquilibrer les choses en faisant quoi exactement ? En permettant à ce que les penseurs soient considérés. Vous allez voir les dirigeants africains, par exemple. Les dirigeants africains ont tous des conseillers à l'Élysée, ils ont tous des conseillers à la Maison Blanche, ils ont tous des conseillers au FMI, à la Banque Mondiale. Ils préfèrent. L'homme noir, il est comme ça. Vous pouvez dire, l'Africain est comme ça, complexé un peu. complexé par la peau de l'autre, la couleur de la peau de l'autre. Il est bizarre. Il est possible aujourd'hui lorsque vous trouvez un blanc en culotte devant un chantier et un noir en veste devant un chantier, quand vous posez la question à 10 noirs, à 10 Africains, qui est le véritable ingénieur de ces deux ? Vous allez voir, 8 noirs, 8 Africains diront que c'est le blanc qui est l'ingénieur et l'autre en veste est un suiviste ou un adjoint. d'eux peut-être diront que non, le noir peut être intelligent. Parce qu'en fait, nous avons profondément au fond de nous, on a cru que le cerveau de l'homme blanc est constitué de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus ordonnée que nous. Alors que eux, il n'y a que l'organisation. La différence entre nous et Nabango, en fait avec eux, c'est seulement l'organisation. Ils sont organisés, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Mais ce n'est pas une question du quotient intellectuel ou du quotient émotionnel. Ils sont simplement organisés et ils savent anticiper. Alors que nous, nous sommes désordonnés, nous nous attaquons nous-mêmes, nous nous tuons entre nous. Nous n'arrivons pas à définir le bien commun. On n'arrive pas à définir ce qui peut nous appartenir tous. Donc je propose tout de suite qu'il y ait la réconciliation entre le cerveau africain et la direction africaine. Ça veut dire que les penseurs et ceux qui gouvernent le pays doivent se mettre ensemble autour d'une table pour concevoir et appliquer les bonnes méthodes pour l'Afrique. Qu'est-ce qui nous empêche, si vous me permettez, de construire une nouvelle Afrique ? En faisant quoi ? En lévant les barrières. Est-ce qu'il est possible de faire en sorte que quelqu'un qui quitterait le Rwanda, qui peut se retrouver au Mali, en passant par la RDC, je ne sais pas moi, qu'il y a d'autres pays ? On va gagner plus, on gagnera plus. Nous allons tous gagner ensemble. Si chaque pays construit des routes chez lui et fait en sorte que toutes ces provinces, je ne sais pas comment vous appelez, chez nous, en RDC, on appelle ça des provinces. Je ne sais pas moi, chez vous, vous appelez peut-être des départements ou je ne sais pas. Mais bon, si nous pouvons nous-mêmes construire des routes à l'intérieur de nos pays jusqu'à les sortir à peut-être 5 km dans le pays voisin. Ça veut dire, je prends un cas pratique, la Côte d'Ivoire construit des routes à l'intérieur au point qu'on peut quitter le nord de la Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire, à l'est, à l'ouest, on peut traverser ça par route, soit par train, soit par route. Et puis, la même Côte d'Ivoire construit des routes qui sortent de la Côte d'Ivoire qui le relient à d'autres pays, par exemple, 5 km au moins. Et les autres pays reprennent le relais, ils construisent la même chose. Ça veut dire que le produit ivoirien ne se vendra plus que dans le marché ivoirien. Le produit ivoirien aura la possibilité de quitter la Côte d'Ivoire pour se retrouver sur l'assiette des Congolais ou pour que le produit congolais se retrouve dans l'assiette des Maliens. On peut nous-mêmes créer une intégration comme ça. Et puis après, on aura peut-être une carte. Pourquoi pas ? On pourra faire une carte d'adhésion, une carte qu'on appellera une carte africaine. Ça permettra à toute l'Afrique de bouger un peu. Ça nous permettra de bouger. Vous allez vous rendre compte qu'on aura moins de villages en ce moment-là. On aura moins de villages moyen-âgeux. On aura certainement des cités que nous allons commencer à appeler des cités. Parce que lorsque le Rwanda va traverser le Congo ou lorsque l'Ouganda va traverser la RDC ou l'Angola va traverser la RDC, si l'Angola traverse la RDC et que l'Angola lui-même est traversée par un autre pays, donc la RDC est directement connectée à cet autre pays-là. Ça veut dire que le produit congolais peut être vendu là-bas, à bas pris par les Congolais, eux-mêmes. Il y aura une libre circulation des hommes, leurs marchandises et des services. On trouvera beaucoup plus facile qu'un Congolais qui va aller peut-être travailler au Mali. Il travaille au Mali et un Malien qui travaille à la RDC. Il n'y a que de cette façon-là que l'on va construire notre Afrique. Deuxième, le deuxième élément, à mon avis, nous devons élever les valeurs et les vertus à la place des familles et des noms et je ne sais pas moi comment. nous devons créer une discipline africaine. Nous sommes obligés de le créer. Et nous devons mettre en place nos intelligences. Il a été dit qu'avec les barrages d'Inga, nous pouvons exporter l'électricité, l'énergie en dehors de l'Afrique. Nous pouvons le faire. et c'est dit il y a très, très, très longtemps, avant même l'indépendance. Kwame Krumah le disait déjà. Julius Nyerere le savait. Ses coups tourés étaient au courant. Que nous pouvions en ce moment-là développer Inga et produire de l'électricité. Souvenez-vous que même le livre vert de Kadhafi, rouge, vert, Kadhafi le dit aussi d'une manière ou d'une autre. Il est clair, formel sur la question que beaucoup des ressources peuvent aider à ce que nous pouvons développer l'Afrique. Est-ce que vous savez, messieurs et dames, que la MIBA et la GECAMINE, si on pouvait revenir sur un bon modèle économique, GECAMINE peut donner de l'emploi à toute cette partie-là. Donc vous avez dit que tous les cas dans une guerre peuvent avoir l'emploi et même un peu plus loin, nos jugements de pétrole, toutes les entreprises qu'on peut créer ici à partir de nos colbalts, de nos coltons, tout ce que nous allons... Si nous faisons une entreprise minière sérieuse qui remet moderne en même temps, mais on a de l'emploi un peu pour... D'abord pour tous les Congolais, c'est déjà bon, et puis pour d'autres pays africains. Et si nous essayons maintenant de mettre en place une politique agraire, importante, mais nous allons importer la main-d'oeuvre. Parce qu'on aura déjà tout fait pour nous ici. Les Congolais auront deux emplois, trois emplois par chacun. C'est possible de le faire. En fait, ce que je vous dis, ce n'est pas des chimères. C'est des choses aussi simples que notre ignorance à aggraver. C'est des choses aussi simples que notre incapacité à gonfler pour rien, à mystifier. Pourtant, c'est facile. C'est pourquoi je demande à chaque Africain de concevoir un plan d'intégration africaine. nous, la nouvelle génération, c'est de cette façon que nous devons penser. Nos aînés, ceux qui ont gouverné, ont eu du mal. Je vous prends un cas. Le fleuve, sur le fleuve Grosso, par exemple, entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a un bon fleuve. Mais on peut jeter un pont là-bas. On peut jeter un pont, ça va relier les deux pays. On peut jeter un pont entre le Congo et le Brasa. On peut jeter des ponts. Il y a des pays africains comme ça, où si on jette les ponts, ça permet l'intégration. Mais pourquoi ils ne les font pas ? Parce qu'ils ont peur pour leur pouvoir. Pas pour l'intérêt des pays africains, mais pour leur pouvoir. Ils se disent, non, si je crée un pont, si on jette un pont du Congo, du Congo-Brasa et Kinshasa, les rebelles peuvent venir la nuit. Donc, c'est par rapport à leur propre pouvoir qu'ils sacrifient l'intérêt général. Pourtant, nous gagnons en étant une intégration. Nous gagnons beaucoup plus dedans. Mais comme vous avez à un moment donné des petites marionnettes des Blancs qu'ils ont amenées en Afrique, on les appelle des chefs d'État par malheur ou par accident, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent que l'étendue de leur pouvoir. Si leur pouvoir est menacé, alors ils font des bruits. Tant que le pouvoir ne soit pas menacé, Barcelo est monté, ils ne vont rien faire. Nous, la nouvelle génération, je vous prie, réfléchissons sur comment nous pouvons remettre l'Afrique ensemble. L'Afrique, elle est faible en étant divisée. Avec toutes les barrières que nous avons, avec toutes les frontières que nous avons, l'Afrique est faible. L'Afrique deviendra forte si elle est unie. Unie dans la terre, unie dans le sol, unie dans les idées, dans nos mers, dans nos lacs, dans nos fleuves. Si nous sommes unis, nous considérons l'Afrique comme un patrimoine africain, on réussira. Pas que dans les discours, mais dans les actions. Que la peur quitte nos esprits et pour cette fois-ci que Dieu bénisse l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada, Je veux dire plus précisément que celle-ci est dans la tête Je veux dire, ma ma mardi n'aimais Ma ma mardi n'aimais Je veux dire, soit d'Afrique Vous avez dit à Dieu Parce que le Congolais C'est important pour dire Fa Landesense A Côte à里ens Si on veut dire que ça, on veut dire ça On veut dire que ce genre de segregation On veut dire ça Je veux dire bio Bio, Afrique c'est qu'ils me renvojen là je n'ai qu'après aucunien je je... il est donc très investis sauf ma dans la 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 Elle est en Cuba, Paris Parourmi elle a été en gâteau Il a fait un truc de ma vie Parourmi le monde débrouillé par la vie Il veut dire que la vie est en place Eh, on l'a dit que, je suis à la tête Et ça, c'est une petite korea Il m'a dit que c'est une petite korea Il m'a dit qu'il m'a dit que c'est une petite korea Il m'a dit qu'il a dit qu'il y a une nouvelle korea Il m'a dit que c'est une korea Appétit ! Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, comment est-ce que c'est ? Comment est-ce que c'est bon ? 500 francs. 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...